Le calme après la tempête à Nottingham. A l'image des autres grandes villes du Royaume-Uni, la vague de violence et de pillage des derniers jours semble avoir cessé, même si la tension reste encore palpable dans les rues. Pour autant, le Premier ministre conservateur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En plus du recours possible à l'armée, David Cameron envisage également, le cas échéant, de priver les émeutiers de réseaux sociaux. Nous sommes en possession des images des auteurs de violences et même si tous n'ont pas encore été arrêtés, ils n'échapperont pas à la loi. Nous travaillons avec la police, les services de renseignement et les industriels pour étudier la manière dont nous pourrions empêcher ces personnes de communiquer via ces sites et services lorsque nous savons qu'ils préparent des actes criminels ou violents. Plus de 1200 personnes ont déjà été arrêtées, dont une partie sont soupçonnées d'avoir utilisé la messagerie cryptée de leur Blackberry pour inciter à la violence. Quant aux émeutes, elles ont fait une cinquième victime, un homme de 68 ans grièvement blessé à Londres il y a 4 jours a succombé à ses blessures la nuit dernière.